Salut Pierre ! Salut ! Oh, merci. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, super ! Je les attendais. Bonjour et bienvenue à l'Académie Ellermen-Tayton, l'atelier pour les vrais professionnels. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation que les installateurs rencontrent souvent. Comment insérer par le dessous des grands luminaires encastrés ? Comment éviter tout contact entre votre downlight, votre isolant, tout en garantissant un espace d'air suffisant afin d'exclure tout risque d'incendie ou de surchauffe ? Pour cela, Ellermen-Tayton a développé deux produits innovateurs, le Spot Clip Kit 150 et le Spot Flip Kit 240. La force du Spot Tip Kit, c'est de fournir un espace de sécurité suffisant entre votre downlight, votre isolant ou encore votre source de chaleur et votre matériel sensible. Mais tout est une question de distance. Petite démonstration avec ma source de chaleur et mon matériel très sensible, mon chocolat préféré. Et moi, j'aime pas le chocolat chaud. Nos Spot Tip Kit contiennent chacun une croix de montage et trois pieds. Chaque croix de montage comporte des plages numérotées de 1 à 6, vous permettant d'adapter votre Spot Tip Kit au diamètre souhaité. Le Spot Tip Kit 150 couvre des diamètres allant de 100 à 270 mm. Alors que le Spot Tip Kit 240 couvre lui des diamètres allant de... De 170 à 310 mm. Exact. Super. Merci Juliette. De 170 à 310 mm. Je vais maintenant vous montrer comment monter un Spot Tip Kit. Pour cela, prenez votre croix de montage. Clipsez-y vos trois pieds. Un, deux et trois. En cas d'erreur, vous avez la possibilité de les déclipser et de les reclipser au bon diamètre. Mais maintenant, direction le faux plafond. Merci Juliette. L'avantage principal du Spot Tip Kit est qu'il peut s'insérer par le dessous grâce à la grande flexibilité de ses pieds. Hop là, comme dans du beurre. Vous pouvez également fixer votre câble aux ergots de maintien afin de connecter le luminaire ultérieurement. Une fois ces étapes effectuées, il ne vous reste plus qu'à enfoncer les petits picots présents sur chaque pied dans la plaque de BA13 afin de garantir la stabilité du Spot Tip Kit. Et oh ! Merci Juliette. Voici l'installation finalisée. J'ai passé un agréable moment à présenter le Spot Tip Kit. Pour découvrir encore plus de vidéos pour les vrais professionnels, je vous invite à suivre notre chaîne YouTube. Et sur ce, moi j'y retourne avec mon Spot Clip Kit. Sous-titrage ST' 501